Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la deuxième présentation qui sera effectuée par le docteur Théo Pézel, qui est cardiologue au CHU de Lariboisière, qui va nous parler du coup de mapping tissulaire en IRM cardiaque et de sa valeur pronostique dans l'amylose. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci encore Olivier, Thibault, toute l'équipe de Bibliose pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et cette petite présentation sera l'occasion effectivement de rediscuter un petit peu du T1 mapping, du T2 mapping, de l'ECV. Je me suis permis quelques petites slides didactiques pour qu'on puisse toutes et tous ensemble se rappeler à quoi ça correspond. On parle beaucoup du réhaussement tardif, comme l'a d'ailleurs très bien fait Ève. Là, je trouvais ça sympathique de laisser le réhaussement tardif de côté et de discuter un peu plus de mapping. Donc effectivement, c'est une méta-analyse, on va y revenir. Donc en introduction, l'amylose cardiaque, vous savez ce que c'est, c'est grave et c'est finalement plus fréquent qu'on ne le pensez il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, l'enjeu va être celui de l'évaluation pronostique. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que nous sommes en train de connaître une ère de révolution thérapeutique où on va venir décaper tous ces dépôts amyloïdes avec quelques publications assez impressionnantes qui montrent que par rapport à l'avant-après-traitement, ces outils de T1 mapping, ECV mapping, voire T2 mapping, vont pouvoir nous permettre d'évaluer la réponse à notre traitement. Donc on rentre dans une nouvelle ère, au-delà du pronostic, celle du suivi thérapeutique. Et un petit clin d'œil, peut-être que c'est quelque chose qui va permettre de promouvoir l'accès à l'IRM en France, chez ces patients, en tout cas c'est peut-être notre rôle de pousser dans cette direction. L'objectif de ce travail, c'était donc d'évaluer la valeur pronostique de ces différents outils. Alors, quand on regarde la littérature, moi je voulais commencer par ça. Vous le savez, on a toujours un flowchart dans les méta-analyses qui permet de voir les études intéressantes avec les mots-clés d'amylose cardiaque, de T1, T2 ou ECV mapping et de pronostics. Déjà, un premier message important, il n'y a que neuf études dans la littérature qui répondent à cela. On a donc, on va le voir ensemble, en fait besoin d'encore plus d'evidence-based, clairement sur le sujet. Et puis surtout, si on se plonge sur ces uniquement neuf études de la littérature qui se posent cette question, nous les avons ici, vous voyez que le nombre de patients est parfois pas si important que cela, mais on va voir que ça va nous donner des informations importantes. Vous voyez, 100 patients, 42, 77, au maximum, nous avons la cohorte britannique avec 286 patients. On va y revenir avec des données à la fois sur l'amylose AL et TTR. Alors juste un petit rappel de ce que c'est que le T1 mapping, même en dehors de l'amylose. Le T1 mapping, je le mesure à partir de séquences non injectées, comme nous le voyons ici, en petit axe, et je mets une région d'intérêt d'au moins 1 cm² dans le muscle cardiaque. La norme, quand je travaille à 1,5 tesla, est entre 950 et 1050-1100 ms en fonction de l'âge. Comment raisonner sur ce T1 mapping ? C'est un pouvoir de caractérisation tissulaire. D'abord, s'il est trop bas, moins de 950 ms, on peut retenir ensemble qu'il y a deux substances qui baissent le T1. Le fer et le gras. Le fer, l'hémochrobatose, le gras, la maladie de Fabry, qui, je vous le rappelle, correspond à des dépôts de gras, de sphingolipides intracellulaires. Et donc, on va pouvoir avoir un T1 à moins 950 dans un contexte d'HVG à prédominance septale, c'est évocateur. De l'autre côté, le T1 est élevé. En fait, le T1 élevé, ça va pouvoir être lié à tout un tas de pathologies. De la fibrose interstitielle, aspect spécifique du patient hypertendu diabétique. Les dépôts d'amylose eux-mêmes, avec, il est vrai, l'idée qu'en cas de dépôts amyloïdes AL ou TTR, on va souvent avoir des valeurs de T1 plus élevées que la normale, même un peu plus élevées que sur une simple fibrose interstitielle. Attention, nous y reviendrons, cela peut être complètement pris à défaut, comme publié plusieurs fois par l'équipe de Mariana Fontana, et où c'est le CV mapping qui fait le match, j'y reviens. L'œdème myocardique peut également augmenter le T1, dans un contexte de myocardite, par exemple, ou d'infarctus, et les dépôts de sarcoïdose également. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette méta-analyse sur le plan pronostique ? Eh bien, c'est qu'une valeur élevée de T1 mapping va être associée à un risque de mortalité toute cause important. On a aussi quelques sous-analyses qui sont faites sur l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et c'est également un élément qui sort fort. Ce qui n'est pas évident, on peut quand même mentionner quelques limitations techniques, c'est qu'il faut être attentif par rapport à la valeur qui va être faite chez le patient, en fonction de son âge, de son sexe, des ABAC. Vous savez que la mesure n'est pas la même à 1,5 ou 3 Tesla, là j'ai parlé que d'un 5, donc il y a tout un tas de petits éléments techniques qui doivent être pris en compte pour être sûr de ce que l'on raconte. Le T1 mapping, c'est bien. L'ECV mapping permet d'apporter des informations complémentaires. L'ECV est, à mon sens, indispensable quand on fait une IRM cardiaque à un patient avec une amylose. Pourquoi ? Parce que plusieurs publications m'ont dit, vous voyez, moi j'ai eu plusieurs patients comme ça sur les derniers mois, qui ont un T1 mapping à peine élevé, 1100, 1115, rien d'extraordinaire, et un ECV mapping qui va être beaucoup plus élevé, 45, 50, 60%. Comment on le mesure ? Rappelons-nous cela rapidement. Je reprends ma séquence de T1 mapping, c'est la même que précédemment, avant l'injection de gadolinium, et je répète une autre séquence, ce n'est pas la même exactement, à 15 minutes de l'injection. Ensuite, il est important d'avoir la mesure de l'hématocrite au plus proche de l'examen d'IRM, et à l'aide de ces deux acquisitions et de l'hématocrite, j'obtiens un ECV mapping. Pourquoi c'est si important ? Parce que rappelons-nous que les dépôts amyloïdes sont toujours, toujours extracellulaires, qu'ils soient L ou TTR. Et donc, quand on a l'ECV mapping, on est en mesure d'évaluer la charge de dépôts amyloïdes. Alors attention, la fibrose interstitiale diffuse à spécifique réactionnelle à cet état inflammatoire sera aussi présente. Mais c'est un outil roi pour le suivi de certaines nouvelles thérapies, comme récemment pu y est dans le New England, des papiers que vous connaissez. C'est à spécifique, donc attention encore une fois à évaluer ça dans un contexte clinique. Alors là, les résultats sont aussi très intéressants. Plusieurs publications montrent que de façon indépendante, comme le T1 mapping, d'être sur une amylose TTR ou AL, un volume, un ECV élevé entraîne un moins bon pronostic. Donc, même si nous n'en doutions pas beaucoup, cette méta-analyse, avec finalement neuf études uniquement, remet vraiment avec force la valeur pronostique de ces outils que l'on souhaite maintenant utiliser comme outil thérapeutique. Passons à un élément un petit peu plus discuté qui est le T2 mapping. Le T2 mapping, vous avez ici le ventricule gauche, long axe, petit axe, et nous pouvons faire également une mesure d'une région d'intérêt. Nous voyons ici, c'était un patient qui n'avait pas une amylose, mais un infarctus septoapical, que lorsque le T2 est élevé, au-dessus de 50, a fortiori 55 millisecondes, cela traduit un œdème myocardie. Attention, ce n'est pas spécifique, on peut l'avoir dans une sarcoïdose, une myocardite, un infarctus. Volontairement, je vous ai mis un infarctus pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une amylose pour avoir de l'inflammation. Et est-ce que c'est utile dans l'amylose ? Alors, de façon intéressante, il y a une valeur pronostique au T2 mapping, mais attention, uniquement retrouvée sur les amyloses AL dans le cadre de cette méta-analyse. Il n'y avait pas de signal de la valeur pronostique du T2 mapping dans l'amylose TTR. Point important également, c'est qu'on notait qu'il y avait une valeur de T2 mapping qui était supérieure à la normale chez les patients amyloïdes AL ou TTR. Alors, restons, malgré tout, précautionneux avec ces données qui reposent sur peu de patients. Mais on a quand même l'impression que l'amylose AL, et ça, il y a plusieurs publications qui l'ont déjà montré, il y a une composante inflammatoire qui peut être présente et qui est un signe de mauvais pronostic. Il y a d'ailleurs déjà des publications qui ont montré que sous chimiothérapie, ce T2 baissait, là encore, comme un outil de suivi thérapeutique, sur la TTR. Je sais que ça fait discuter un peu, peut-être que les chairman nous voudront en discuter, ce sera avec plaisir, mais cette méta-analyse rend compte plutôt d'un signal neutre sur l'inflammation. Et je voudrais finir cette présentation par un clin d'œil important, et je remercie Thibault et Olivier de me permettre de faire cette petite promotion pour notre registre IR, vous le savez, ce registre du groupe national sur l'amylose cardiaque avec plus d'une trentaine de centres investis en France. Et Thibault nous a demandé de lancer un groupe de travail, le projet Amylos IRM au sein de IR, qui est un groupe de travail qui a pour objectif d'analyser toutes les IRM cardiaques des patients inclus dans le registre IR, sous la forme d'un CoreLab centralisé pour analyser les choses au mieux. Ève l'a dit tout à l'heure, les données du papier qu'elle a présentées ont été analysées par un CoreLab indépendant, et c'est une source de robustesse majeure de l'évaluation de l'imagerie aujourd'hui, et c'est pour cela qu'avec l'équipe, nous voulions nous positionner là-dessus. Ainsi, juste avant de conclure, je voulais vous présenter un petit peu comment fonctionne cette plateforme d'imagerie Miracle AI, qui est une plateforme qui est soutenue par l'hôpital Lariboisière, mais qui est aujourd'hui multi-CHU. On a au total sept centres français impliqués dans la gouvernance de cette plateforme d'imagerie vraiment chouette, et si on peut vous aider, si on peut vous soutenir sur un projet de recherche, nous le ferons avec plaisir. Nous nous assurons de la pseudonymisation des données, du transfert des données sécurisées, nous les stockons, nous les analysons avec des phénomènes d'annotation et de mesures précises. On valide et on développe des outils d'intelligence artificielle avec deux objectifs, mieux diagnostiquer, et on a un vrai projet avec Thibaut, d'avoir les patients en IRM adressés pour suspicion d'amylose et ne pas avoir que les patients avec amylose pour avoir des outils de diagnostic et du pronostic, bien sûr. On est partenaire de pas mal de grosses boîtes du secteur, ce qui va nous permettre d'être à l'innovation et de développer les choses au mieux pour nos patients. Vous le sentez, l'IRM cardiaque, elle va jouer un rôle absolument décisif par rapport à tous les traitements qui arrivent. Cette petite méta-analyse nous montre que c'est cohérent parce que c'est une vraie valeur pronostique, mais encore une fois, faut-il bien mesurer les choses ? Je pense que l'IRM n'a pas encore livré tout ce qu'elle a donné et l'utilisation d'un CoreLab centralisé est à mon avis idéal pour ça. Je vous remercie pour votre attention. Merci Théo pour cette super présentation. J'ai une petite question un peu naïve de l'interniste que je suis. Est-ce que je dois faire des IRM à toutes mes amyloses avec le mapping ? C'est une bonne question. Je répondrai avec un premier élément. C'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'amyloses cardiaques TTR qui ne vont pas être positives à la scintigraphie, notamment certaines TTR génétiques, Pérugini 0 ou 1. J'en ai eu deux l'année dernière. Ça m'avait assez marqué des patients de 50-60 ans. Donc, clairement, je pense que quand il y a une suspicion d'amylose, d'ailleurs souvent pas que cardiaque, on a des signes extra-cardiaques qu'on recherche et qui nous interpellent les red flags, d'avoir une scintigraphie rassurante, je pense que ça peut valoir le coup de faire l'IRM. Ève l'a un peu dit tout à l'heure, il y a aussi le match des différentiels. Et donc, lorsqu'on a une cardiopathie hypertrophiée et qu'on a ce doute d'une maladie autre que l'amylose, le fait de pouvoir rechercher une maladie de fabri, une CMH sarcomérique, etc., ça a du sens. Mais ce que je perçois aussi dans ta question, c'est que parfois, on va se dire, par rapport à une recherche de chaînes légères et de scintilles, est-ce qu'on va vraiment plus loin ? Et c'est probablement aussi la notion de stratification pronostique qui peut aussi être intéressante. Et puis, par rapport à ces thérapies qui arrivent et puis, on n'a pas toujours accès suffisamment à l'IRM. Mais avec Olivier, Ève et toute l'équipe, on va pousser dans ce sens à fond. Merci. Magnifique. On aurait plein de questions encore à vous poser. Merci beaucoup à TOEF pour ces belles présentations. Malheureusement, on arrive au terme de cette session. je voulais juste souligner qu'on a une prochaine session qui aura lieu jeudi prochain, jeudi 28 à 13h30 avec de nouveaux deux orateurs avec le format habituel. Merci encore infiniment à tout le monde pour la participation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada